Qu'est-ce qui fait qu'on devient psychanalyste ? Qu'est-ce qui fait qu'on se met dans la position d'avoir à supporter ça ? C'est que la société en a besoin, et qu'il se trouve qu'on est tombé dans le collimateur de ceux qui ont été marqués par la société de façon inconsciente à être ceux qui sont capables d'un peu de recul par rapport à ceux de leur temps. Avec un peu de recul. Je crois que ce sont des gens capables d'un peu de recul. Du fait de leur histoire, probablement, de leur compréhension à retardement de leur histoire, ou du fait de leur histoire. Il y a des gens qui, naturellement, seraient psychanalystes, très facilement, s'ils faisaient une analyse. On en rencontre auprès de gens qui sont très tolérants de certains enfants. Ce sont des gens qui sont en ordre, qui sont tolérants des autres, parce qu'ils sont humbles avec eux-mêmes, et qu'ils sont assez relativement en équilibre dans leur manière de vivre, qu'ils ont été suffisamment appuyés pour vivre, et suffisamment respectés pour savoir qu'ils n'ont qu'à compter sur eux-mêmes. Et qu'étant arrivés à l'âge adulte, qui est dit génital, c'est-à-dire dont le fruit est d'être capable de transférer sur d'autres, si c'était mon enfant, je l'éleverais au mieux pour qu'il devienne libre, qu'il s'autonomise et qu'il puisse se séparer de toute tutelle. C'est ça, éduquer un enfant. Eh bien, ces gens-là, j'admire des gens qui, sans aucune psychanalyse, permettent à un être humain d'être comme il est, en en prenant, en en laissant, et en n'identifiant jamais cet individu à son acte. Un enfant est insupportable. Bon, ils empêchent l'enfant d'être insupportable, ils le grondent d'avoir été insupportable, mais ils ne lui en veulent absolument pas. Ils disent, mais toi, je ne suis pas fâché avec toi, je suis fâché avec ce que tu as fait. Il y a des gens qui, naturellement, sont comme ça. Quand tu as écouté des adultes pendant 10 ans, ou pendant même seulement 3, 4 ou 5, et qu'ils s'en vont, qu'est-ce que tu éprouves, toi, comme analyste ? Une joie. De les avoir rendus capables de se passer, de venir régulièrement chez quelqu'un dont ils se croyaient compris. Mais ça, je n'ai jamais eu de regret du départ d'un patient. Jamais, jamais. Oui, quand ils partaient avant devant une résistance que je pensais qu'ils ne pouvaient pas assumer, je le lui disais. Je disais, je pense que ce n'est pas terminé, mais que dans ce moment, il y a quelque chose de trop douloureux qui se prépare et que vous êtes obligés de suspendre. D'accord, mais je reste à votre disposition. Mais pour les enfants aussi, quand je faisais un arrêt que je voulais être définitif, je disais aux parents, je disais à l'enfant, jamais tu ne me reverras plus, c'est fini pour toujours. Alors, il était beaucoup... Mais nous avons six séances encore pour parler de ça. Mais tu arrêteras complètement, on ne se reverra plus jamais. Tu as tes parents, tu n'auras plus jamais besoin de moi comme psychanalyste. Si un jour, tu as besoin de parler avec quelqu'un comme tu as parlé avec moi, tu trouveras d'autres personnes, mais moi, jamais. Je faisais le... Et je disais aux parents, naturellement, vous, si dans quelque temps, vous sentez que votre enfant est en difficulté, vous pouvez me téléphoner, je vous en parlerai. Mais pour lui, je décide que je ne le reverrai pas et presque sûrement, même s'il a des difficultés, ce n'est pas moi qui le reverra, mais je vous en parlerai si vous voulez m'en parler. Je vous donnerai l'adresse de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très, très important. Ça fait partie vraiment... Mais je crois qu'une femme fait ça très facilement à cause de l'accouchement. Quand elle accouche un enfant, elle ne regrette pas le placenta. Or, c'est par le placenta qu'elle le faisait vivre jusque-là. Or, si on regrettait un patient qui partait, c'est comme si on avait besoin du placenta. Nous sommes le placenta. On peut sans le regretter... Le petit A, c'est le placenta. Oui. Placenta avec le cordon ombilical. Mais on peut sans le regretter éprouver la dépression que laisse... Je te dis ça parce que... Je suis étonnée, oui, toujours, quand je vois les gens... Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas, justement... Parce qu'ils n'ont pas compris que la joie du travail, c'est de voir quelqu'un n'avoir plus besoin de vous. Je ne sais pas. Enfin, en effet, je n'ai jamais été en deuil d'un client. Et pourtant, il y en a eu qui ont été assez longuement avec moi ou qui ont remonté des situations très importantes. Mais je n'ai jamais eu non plus l'impression que c'était moi qui les avais guéris. Jamais, jamais. C'est toujours le travail qu'ils ont fait du fait que je me suis prêtée à eux. Mais moi, je savais bien que je n'y étais pour rien. Je savais bien. Et tous les soirs, après la journée qui s'était passée, je savais que j'avais été le substitut de tellement de gens dont ils imaginaient que je l'étais. Mais moi, j'avais simplement prêté mon attention en oubliant tout ce qui se passait pour moi et en le retrouvant en quittant la... C'est une position mystique un peu proche de la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté ? C'est d'avoir un désir qui est focalisé dans la direction qu'on a choisie et d'essayer que... Enfin, pas d'essayer même. Il se fait qu'on ait fait pour ça. Enfin, qui fait l'ange fait la bête. Celui qui est l'ange, il ne fait pas l'ange, il l'est. Celui qui est le psychanalyste, il ne peut pas faire autrement. Il a été formé pour par ses maîtres et par ses études et par son désir. Il ne l'a pas choisi. Il faut dire que je n'ai pas choisi d'être psychanalyste. Je ne voulais pas être psychanalyste et j'ai résisté comme un voyard. Je croyais que jamais je ne m'y ferais de rester assise toute la journée. Pour moi, ça me semblait abominable parce que je suis motrice et que j'ai besoin... Je te dirais que les premiers cas, j'étais obligée de faire le tour du pâté de maison à l'époque où il n'y avait pas de jogging. Je faisais semblant d'être très pressée et je courais autour de la maison pour me remettre à d'intégrum. C'est très curieux. Ensuite, un beau jour, j'ai compris qu'en scandant des alexandrins, mais vraiment, en les scandant dans le rythme musical, parce que je pouvais mettre un disque aussi, surtout un disque de Bach. Ça me remettait à d'intégrum. Mais le suivant, il entendait que je faisais une musique de Bach au lieu de le prendre. C'était difficile. Alors, faire un tour, aller faire une course, oui, il pouvait attendre. Je faisais une course, je revenais. Mais si je lisais à voix basse, pour moi, du Racine, surtout Racine est tout à fait dans mes rythmes, alors j'étais remise en état pour une page de Racine, tout à fait. J'étais capable, très tranquillement, de nouveau, d'écouter quelqu'un.